Bonjour et bienvenue dans l'épisode 10 de Roll & Play, une petite émission où des copains qui s'avèrent être aussi des comédiens jouent une campagne de jeux de rôle, la campagne Oblivion, la campagne de Pat et Chris qu'on remercie encore une fois de nous laisser jouer la campagne devant nos caméras. Et bien on va commencer comme d'habitude par les remerciements, donc comme d'habitude on remercie Sirenscape, je vais essayer de mise en ambiance de partie de jeux de rôle, allez le voir, c'est avec eux qu'on met en ambiance sonorement toutes ces vidéos, c'est eux qui nous fournissent tous les habillages sonores, et Dynamic Dungeons qui crée des battle maps animés qu'on diffuse sur le petit écran que vous avez déjà vu une ou deux fois, qui sont très bien, tous les liens sont sous la vidéo, dans la description. Et puis si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas des petits pouces bleus, des petits pouces bleus, plein de petits pouces bleus, on évite le petit pouce en bas, c'est pas très grave ça, on peut les virer. Et puis partagez, abonnez-vous, partagez, 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 c'est le meilleur moyen de pérenniser cette émission, de partager et de faire aimer et découvrir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite après le résumé et le générique. Dans l'épisode précédent, on a été appelé à Oblivion, on a changé de plan et on s'est retrouvé à Oblivion dans un jardin. D'un seul coup, un tigre en obsidienne énorme s'est approché de nous et alors qu'on s'apprêtait à le combattre, une petite fille est apparue, une petite fille très douce qui s'appelle Sérénité. Et elle nous a conduits vers Grand-Père Régulus, une espèce d'immense cathédrale remplie de ces petits nains en armure qui nous ont sauvés dans l'épisode 1, qui s'activait à bouger des leviers dans tous les sens. Et Grand-Père Régulus, qui est une espèce de géant de métal avec une grande barbe, le tuyau d'orgue, d'où semble la fumée, nous a accueillis et nous a donné des informations supplémentaires sur la matrice, la clé, Kiaroscuro, etc. Et d'un coup, quatre créatures comme celles qui ont malheureusement réussi presque à avoir ma peau dans l'épisode 1, quatre créatures sont apparues comme ça. Et il a fallu que, là, on engage le combat. Nous avons fini par fuir la cathédrale, on s'est de nouveau retrouvés dans le jardin de Sérénité, avant de partir traverser Oblivion à la recherche d'un lac dont nous a parlé Grand-Père Régulus, pour avoir de plus amples informations sur la matrice et où aller la chercher. Et on a eu l'occasion, sur cet épisode, de faire la connaissance de Grézou, un petit personnage de vapeur qui a la particularité de pouvoir se cacher à l'intérieur de nous. Alors, pour l'instant, il est caché à l'intérieur de Galfrine. Et c'est une petite aide a priori précieuse et plein de malice et plein de connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on a eu l'occasion de la colline sur laquelle se trouve le fameux Moselleum Igne où vous avez découvert Sérénité, la petite Sérénité et Grand-Père Régulus. Vous vous dirigez vers le lac et vous vous mettez en route le long de cette grande avenue. Alors, avec vraiment discrétion, si je peux me permettre. Avec vraiment discrétion. Eh bien, vous allez tous me faire un test. Allez, c'est parti, ça commence. C'est le meilleur black du jour. 14. 5, 18. 4 et 1, 5. Il vient de commencer l'épisode, c'est ça ? 15 et 8, 23. C'est pas vrai. 11 et 0, 11. Alors. Le bruit donne un bruit. Je t'enre. Non, on utilise une petite règle qui part du principe que si la moitié du groupe réussit, en fait le groupe réussit. Si la moitié du groupe échoue, ben le groupe échoue. Donc, heureusement, vous avez des gens qui ont fait des bons jets. Et puis, vous avez quelqu'un qui est extrêmement discret. Discrète. Ensuite, mes amis, donc, 23 au total. Vous descendez le long de cette avenue. C'est une avenue pavée. Avec des pavés, des pavés noirs. Donc, certains sont d'ailleurs apparemment dans la même matière que celle qui compose la lame de Nocturneau. Et vous avez effectivement plein de, vous vous rendez compte que vous avez plein de débris à droite, à gauche. Que ce soit des morceaux de mur qui se sont effondrés. Que des morceaux de carrioles. Plein de pierres, même de pierres qui semblent jaillir du sol. Littéralement, parfois. Pas écroulées, tu veux dire ? Ouais, ouais, carrément jaillir comme si elles étaient sorties du sol. Assez étrangement, comme si c'était des pointes qui avaient déchiré le sol, comme ça. Bref, vous arrivez à vous faufiler entre ces éléments qui vous permettent un petit peu de discrètement faire votre chemin tout le long de cette avenue. Et grand bien vous en appris, puisque au bout d'une petite dizaine de minutes de marche, au loin, vous apercevez une sorte d'étrange procession. Vous avez tout juste le temps de vous plaquer derrière ces grosses pierres comme ça qui sortent du sol, qui ont jailli du sol, qui a d'ailleurs à moitié écroulé le mur d'une maison attenante. Et vous voyez cette procession d'humanoïdes, peut-être des humains, vous ne savez pas, mais d'humanoïdes encapuchonnés, avec de longues robes, qui passent. En fait, ils passent dans une rue qui est perpendiculaire. Certains regardent dans votre direction, mais vous ne vous faites pas remarquer. Vous ne vous faites pas remarquer. Et vous voyez arriver le centre de la procession, le cœur de la procession. Et en fait, le cœur porte une espèce de grande, ils sont trois ou quatre porteurs, à porter une espèce de grande croix qui est enceinte dans un cercle, tout en métal. Et sur cette croix, en métal, se trouve littéralement crucifié, avec les jambes écartées, à un être humain qui hurle, qui hurle de douleur et qu'il continue, qu'il porte comme ça. Il a des énormes clous qui sont plantés à l'intérieur de ses paumes, dans ses pieds, dans ses chevilles, qu'ils maintiennent. Et il le porte en chantant une espèce de chant un peu obscur. Alors là, nous sommes cachés, d'accord ? Derrière quoi ? Derrière des roches ? Il a dit de la pierre. Alors moi, comment dirais-je, discrètement, j'appelle Grisou. Hé, Grisou ! Grisou ! Sors par ta bouche. J'ai mal à me faire, vraiment. Regarde là-bas. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est, cette procession ? Ah, ce sont des habitants d'Oblivion, des quartiers qui viennent de chez les Corcheuses, je pense, ou peut-être du Seigneur du Chaos. Oh, pauvre homme, il n'a vraiment pas de chance. Et qui est-ce ? Qu'est-ce qu'il a fait pour être là ? Je ne sais pas, mais il n'a pas de chance. C'est-ce qu'il va où ? Si Oblivion est la cité des rêves et des cauchemars... Quelque part, je ne les connais pas. Je ne sors pas beaucoup, vous savez. Si Oblivion est la cité des rêves et des cauchemars, c'est sans doute un cauchemar matérialisé. Peut-être de... 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 De l'incarnin du mal ou de l'incarnin du chaos. Je pense qu'il faut qu'on reste en retrait. Le centragoon a tout à fait raison. Donc, on pourrait dire que ce sont des adeptes. Peut-être, oui. Quoi qu'il en soit, ce sont des êtres matérialisés qui, à mon avis, ne sont pas amicaux et bien intentionnés. Je pense qu'il faut rester en retrait. Grisou, est-ce que tu pourrais m'en dire plus ? Est-ce que tu sais ce que c'est que cette pulsation qu'on voit, l'horizon ? Ah, c'est l'océan chromatique. L'océan chromatique ? C'est un peu compliqué. Disons que... La cité d'Oblivion est entourée d'un immense océan. L'océan chromatique duquel se matérialisent les rêves, les cauchemars et donc les rues d'Oblivion. Aussi, elles s'étendent petit à petit dans l'océan. Grisou, j'ai une question. Je ne sais pas si tu pourras y répondre. Si nous-mêmes faisons un rêve, ici à Oblivion, est-ce qu'il peut se matérialiser ? Est-ce que vous êtes des dieux ? Très bonne réponse. Non. Pas. Eh bien, non. Mais les incarnants ne sont pas des dieux. Leur rêve ne se matérialise pas. D'accord. Enfin, ils sont à que service des dieux. Ils sont au service, d'accord. J'imagine. Mais il n'y a pas de dieux à Oblivion. La cité est fermée. Oui, enfin, au service des dieux dont les rêves se matérialisent, ou les cauchemars, ici. À Oblivion, peut-être. Je ne sais pas. Mais la cité est fermée. Il n'y a pas de dieux à Oblivion. Grisou, cette petite procession-là, ne se dirige pas en direction du lac. Non, vous le voyez bien. Elle passe comme ça. Le lac est là-bas. Ils sont là-bas. Est-ce qu'il y a sur le lac des activités de pêche, de chasse, de plongée, ou des choses comme ça ? Ah, oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y en a une que vous devriez effectuer. Je crois que certains d'entre vous ont des sortilèges. Oui, c'est exact. Maintenant que nous sommes sortis des confins du mausoléum qui nous protégeaient, je vous conseille de ne pas trop utiliser votre magie. Elle pourrait se retourner contre vous. C'est-à-dire ? La magie dans Oblivion n'est pas très, très, comment dire, stable. Elle peut produire des effets parfois un petit peu erratiques. Et les dommages collatéraux ? Ces habitants les plus expérimentés dans les arts des arcanes utilisent ce qu'on appelle des méduses circéales. Ce sont des petits animaux qu'ils mettent sur le visage et qui permettent de stabiliser le flux de magie. Voyez-vous ? Ah, donc si nous pêchions de ces méduses circéales, nous pourrions les mettre sur notre visage afin de stabiliser notre magie. À partir de là, nous pourrions utiliser notre magie. Tout à fait. Enfin, plus facilement, en tout cas. Plus facilement. Et est-il possible d'acheter de ces méduses à des pêcheurs de méduses ? En général, il faut les pêcher. Il faut les pêcher soi-même. Il faut aller dans le lac. Il faut aller dans le lac. Le lac est profond. Je ne sais pas, je n'y suis jamais allé. J'imagine. Et donc ? Il faut que ces méduses soient vivantes. Elles sont vivantes, bien sûr. Sur notre visage ? Tout à fait. Il paraît que ce n'est pas très agréable. J'imagine. Est-ce que ça nous permettrait de respirer sous l'eau ? Non. Je ne crois pas. Non plus. Mais il faudrait se rendre au village. Pour ? Pour demander. Très bien. Le village qui est au bord du lac ? Non, au milieu du lac. Au milieu du lac ? Oui. Oui, très bonne idée. Et comment traverse-t-on ? Avec une barque. Une barque qu'on peut trouver. Et qu'on peut trouver au port. Près du lac. Près du lac. Près du lac. Merci Grisou. D'autres questions ? Non. Merci Grisou. Merci Grisou. Merci Grisou. Tu es rien. Je peux me rendormir ? Oui. Oui. Est-ce que tu sais passer par ses oreilles ? Bien sûr. Et... Ça, c'était cadeau, ça, Gelfrine. Merci, Sandragon. Oh là là, Sandragon. La procession passe. Oh, c'était vilain. Et les chants finissent par s'éloigner. Vous êtes dit de faire moi de bruit, putain. Parle pour toi, paladin. Que faites-vous ? On continue à renseigner l'érection du lac. Discrètement. De façon subreptiste. C'est-à-dire avec subrepticité. C'est quoi déjà la formation ? Comment ? La formation. Darkna. Darkna et Zah. Les deux petits au milieu et moi qui ferme. Ok. Les deux petits, tu t'en passeras à la prochaine. Darkna et Zah. Faites-moi un petit jet de perception, tous les deux. Je suis super fort en perception. Oui, attention. Putain. Cinq. Deux. Tu diras 20 ? Putain. Combien ? Cinq. Vous, deux moins un, un, un. Vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Vous passez, vous avancez toujours discrètement. Vous passez une espèce de croisement. Et alors que vous avez passé le croisement, c'est moi un jet de discrétion. C'est toi qui ferme la marche. Moi, j'ai un jet de discrétion de perception, pardon. De perception ? Un jet de la perception. Tant que tu as bien ton gros dé, là. Cinq plus. Attends, 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 attends. Perception ? Ouais. Deux. Attends, c'est où la perception ? Ah, deux. Donc ça fait sept. Oh ! Oh ! Moi, je n'ai pas fait perception, mais ça sent brûler. Oui, oui, oui. Vous avancez. Je ne sentais rien venir. Non, vous ne sentez rien venir. Oh là là. Tout à coup, je me fermais. Oh non. Si. Non, l'immeuble qui me tombe sur la face. Mais toi, non, tu n'as rien fait. Galfrine, tu... Non, Léowen, pardon. Pas Galfrine, Léowen. Tu sens une main qui se pose sur l'arrière de ta tête. Et tout à coup, tu sens ta vie qui commence à être aspirée. Je peux réagir ? Non. Ah, moi j'étais... Je sais que tu étais. On entend quelque chose ? Pour l'instant, vous n'entendez rien. Pour l'instant, on voit rien. Et puis, subis huit points de dégâts. Elle est mobilisée, du coup ? Là, elle vient juste de se le prendre. Et maintenant, vous pouvez tous faire un test d'initiative. Ok. Je n'ai pas le droit de réagir en premier, en plus. Non, absolument pas. Moi, j'ai 15. 13 et 1, 14. Je t'adore. 16. Je crois qu'il y a un schéma. 2 plus 4, 6. Moi, j'ai 15. 14. 14 plus 0, 14. Vous avez bien additionné... 16. Oui, oui. Donc, c'est moi qui commence en premier. C'est peut-être toi, peut-être pas. Non, c'est pas toi. Mais, enfin ! Eh oui. Tu sens cette main qui te saisit le crâne, l'arrière du crâne. Ta vie qui commence à être littéralement absorbée. Tu... Et tout à coup, tu sens deux coups. La main te lâche. La vache. Ouais, attends. C'est... C'est en moi, là. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Très bien. Oh non. Double 1. Je suis morte. Oh non. Double 1. Ouh ! Tu sens... En fait, la main te lâche. Tu vois la créature. Tu sens la créature qui... Tu l'entends qui tire une lame. Qui va pour te frapper. Et tu ne sais pas comment, en fait. Tu t'écartes. Tu passes la jambe entre ses pieds. Et... La créature s'écroule au sol. Elle est donc désormais à terre. Voilà. Donc, merci. C'est moi qui l'ai fait tomber. Oui, enfin, elle a fait un fumble. Donc, t'as essayé de t'écarter. Et ça l'a fait... Ça l'a fait... Ça l'a déséquilibré. OK. Et pour l'instant, tout ce que vous voyez, c'est une forme... Vous, vous retournez, du coup, vous voyez une forme humanoïde au sol. On est positionnés comme... Forme humanoïde. Toujours comme on était. Elle est derrière. Elle est derrière. Donc, toi, t'es en ligne. Ah ouais. Donc, du coup, c'est-à-dire que vous êtes... Darkna est au bout. C'est vous. Ouais, ils sont derrière. Vous êtes en première ligne. C'est dans l'autre sens. Donc, vous voyez une espèce d'humanoïde dans une espèce de robe un peu bizarre. On dirait des haillons. Vous ne voyez pas son visage. Là, la créature est à terre. Elle a une épée longue. Donc, c'est une épée qu'on peut tenir à deux mains. Qui n'est pas forcément à deux mains, mais qu'on peut tenir à deux mains. Assez mastoc, qui est dans un métal. Alors, ce n'est pas le même que toi, mais c'est un métal noir aussi. Noirâtre. Assez bizarre. Et bien... Et bien, et bien, et bien, 15. Ah oui, on 16, pardon. Ah, merci. C'est bon. Moi, je sors d'un coup mon épée courte et je vais pour lui tromper la tête, direct. Mais fais-moi un jet d'attaque. Elle n'est pas inconsciente, elle est juste à terre. Ah ouais, elle m'en fout. Ah ouais. Ah non, je la déglingue. Allez, bim. Je la déglingue. Avec un 6. Combien ? 6 plus 5, 11. Je la déglingue ! Tu sors ton épée, tu vas pour la frapper. Relance, en fait. Elle est à terre. Tu as un avantage, pardon. Yes ! Allez, on y croit. 16 plus 5. 21. Donc, épée courte, je fais un D6. Plus 3. 4 plus 3, 7. Bien joué. Tu, alors, donc, tu prends ton épée, tu vas pour la frapper. Elle roule sur le côté, donc tu arrives quand même à la trancher au niveau du bras. Mais pour l'instant... Et je lui coupe le bras. Non, tu ne lui coupes absolument pas le bras. Elle a pu rattraper son épée, elle a roulé sur le côté. Elle n'a pas lâché son épée, elle a roulé sur le côté, là, pour le moment. Et quand elle roule, tu vois un espèce de visage décomposé. Une créature, ses orbites sont vides. On dirait un cadavre en pleine décomposition avec les lèvres qui ont été rongées par les verres, les dents jaunâtres et noirâtres qui ressortent. Ah ouais. Hop. Oh là 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 là. Suivante. Moi j'ai eu le droit de m'avancer et d'envoyer un tour magique. Oui, bien sûr. Alors du coup, je suis... On vient de nous dire que la magie était instable. Fais, 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 fais. Je suis obligée de faire. Là tu l'as déclaré. Et bien allez, c'est parti. Du coup, je m'avance et je lui envoie une bouffée de poison. Jette-moi un dé 20, s'il te plaît. 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, eh bien... Fais tes dégâts. Je te mets des dégâts ? Oui, fais tes dégâts. C'est un dé 12. Non. 6, ok. Tu lances ta bouffée de poison. Alors assez étrangement, ton sort, d'habitude tu vois, tu t'incantes et tu as une espèce d'aspersion de gaz en fait qui apparaît devant ta main. Là, tu as l'impression d'avoir des dizaines de petits crânes qui sortent de ta main et qui vont heurter la créature. Et dans le même temps, en fait, tu te rends compte que tu as du mal à contrôler ta magie, l'énergie magique qui est autour de toi. Et tout à coup, ton bâton s'illumine. D'accord. Comme si tu avais lancé un sort de lumière sur ton bâton. Oui, ok. On n'avait pas dit discret. 14. Tous les deux, 14. Attends, pardon. Ah, ils ont le droit de jouer en même temps ? J'ai mon sort de lumière qui est actif. Mais du coup, tu as quand même causé des dégâts. Oui, elle a causé des dégâts à la créature. D'accord, ok. Et le truc, comme tu dis, des têtes de mort là, c'est quelque chose qui est normal pour son son ? Non, c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Tu as fait combien en dégâts pour que ça fasse ça ? Je n'en sais rien, il ne m'a pas dit, mais j'avais fait en dégâts. Ah, on l'a fait ça, pas dit ? Ah si, tu veux savoir moi ? Oui, tu as fait 6. J'ai fait 6. Il y a eu 7 et 6 pour l'instant. D'accord. Ouais, la magie, c'est chaud là. Elle est comment la créature ? Que faites-vous tous les deux ? Que faites-vous là maintenant ? Moi, je me place derrière une roche qui sort du sol. J'ai armé mon arbalète et j'essaye de décocher un carreau sur la bête. C'est chaud. Ok. On gare balètre plus 3, ok. Ça fait 15 plus 3, 18. Ça touche. Et on est sur 1 des 8 plus 1. Ça fait 5 plus 1, 6. 6, ok. Ton carreau vient se planter dans son épaule. Ouais. La créature hurle. T'as l'impression qu'il ne s'est pas complètement enfoncé. C'est assez bizarre. Il y a quelque chose, tu vois. Et en fait, quand elle bouge, tu vois ton carreau qui fait pfff, qui tombe par terre. Comme si sa peau était un peu molle. Un peu... Mais on sent que ça lui a fait du mal ? Donc du coup, c'est comme ça. Bah, ça lui a fait du mal. Mais c'est bizarre. Le carreau n'a pas fait l'effet qu'il aura dû avoir. Ça ne se plante pas, quoi. Il zark, fais-tu. Je lance ma canalisation d'énergie divine. Arme sacrée. Ok. Ça marche. C'est tout. C'est ton action. Ok. Très bien. Galfry. Moi, à ce moment-là, je... Je pars sur le côté. En glissade. Je sors mon arbalète. Et là, arbalète, je fais un tir. Très bien. L'arbalète. Et j'essaie de viser pleine tête. Eh bah, go. Allez. Vas-y. Trois. Allez, bim. Neuf. Tu peux relancer ton dé, t'as l'avantage. Elle est toujours à terre pour le moment. Elle est toujours à terre. Ah non, elle est toujours à terre. Dix-sept. Bien joué. Et six. Ça nous fait vingt-trois. Ok. Tu tires. Fais-moi tes dégâts. Alors, donc, on est d'accord que comme elle est au sol, je peux bénéficier mon attaque sur moi. Tout à fait. Donc, alors, ça fait un D6 plus quatre. Ça fait quatre, quatre, huit. Et ensuite, comme on est en niveau 3, attaque sur moi, c'est deux D6. Donc, on a dit combien ? On a dit huit. Huit. Et ça, c'est un six. Six et deux, huit. Huit et huit, seize. Il y a joué, mon Mickey. Bravo. Seize. Ok. Il y a joué, Mickey. Ta flèche va traverser la créature. Même chose, t'as l'impression qu'elle a du mal, en fait. Quand elle ressort, au lieu de ressortir droite, elle ressort comme si elle traversait un truc un peu mou. C'est assez bizarre. La créature hurle. C'est à son tour. Elle se relève. Elle se relève. Elle n'a pas de mouvement. Donc, du coup, elle a décidé qu'elle allait te... Elle se relève. Elle se relève et elle t'attaque. On a quand même fait six, sept, sept. Je peux poser une question, Amon ? Oui. C'est bien un mort vivant. Oui, c'est un mort vivant. D'accord. Ok. Là, par contre, elle te touche sur les deux attaques. En fait, la première attaque, elle te la porte. Elle prend son épée à deux mains. Et elle porte un coup, un coup puissant qui t'inflige six points de dégâts. Où elle me tape ? Elle te tape dans l'épaule. Et la deuxième attaque, elle profite de s'être rapprochée de toi pour te saisir par la gorge et te refaire exactement ce qu'elle t'a fait tout à l'heure. Elle t'enlève cinq points de dégâts. Et tu vois la plaie qui commence à se refermer alors que tu sens la vie qui part de ton corps. Darkna. Ah bon, je ne joue pas ? Léowen, à chaque fois, je vous inverse à chaque fois. Du coup, juste pour savoir, est-ce que j'ai une connaissance particulière sur les morts vivants, moi ? Est-ce que je sais comment, par où, il faut mieux attaquer ? Tout ce que tu sais, c'est que ce genre de créature, effectivement, ça te dit quelque chose, ce regard bizarre, même si elle a une apparence extrêmement étrange pour votre univers, ça devrait plutôt être une sorte de cadavre desséché. Là, c'est carrément mou. Tu as l'impression qu'il a passé du temps dans l'eau. Ce qu'on appelle un nécrophage. Et tu sais juste que cette créature est particulièrement résistante aux dégâts normaux, c'est-à-dire non magiques. C'est particulièrement résistante aux dégâts normaux, moi, je suis au corps à corps, je ne peux pas faire de la magie. Donc, j'attaque avec mes deux armes. J'avais déjà mon épée longue à la main, je sors ma dague. Et j'essaie de lui couper le bras pour qu'elle me lâche. Donc, tu veux bien le mettre à l'aider, s'il te plaît ? Oh, punaise, ce n'est pas possible, moi. Je lance combien de dévins, par exemple ? Ah, juste un, là. Elle est face à toi. Et je n'ai pas d'avantage, du coup ? Non, absolument pas. Alors, cinq. Plus. Je ne fais pas mes plus, là ? Oui, mais même avec le plus, tu ne toucheras pas. Ce n'est pas possible. Effectivement, tu sors ta deuxième arme. Tu peux lui mettre un coup de tête ? Tu peux faire une action bonus avec un coup de tête dans la face ? Ça va marcher. Ton action bonus était ta dague. Ah oui, c'est vrai. Et tu vas pour essayer de la choper. Elle se recule. Elle évite tes deux armes. Elle a toujours son épée à la main. Et tu as l'impression qu'elle rigole. Ah ouais. Elle va pas rigoler longtemps. Je compte sur vous. Elle l'a toujours ? Non, elle m'a lâché. J'ai quand même réussi à la faire lâcher. Elle est devant la créature. Moi, je suis toujours face à face. Elle est toujours face à face. Nous, on est partis, lui et moi, on est partis sur les côtés. Vous êtes cachés. On est derrière un des rochers. Moi, je ne suis pas caché. C'est sort de la terre. Moi, je ne suis pas caché. Je me suis juste... Petite glissade, là. Et toi, tu es... Je ne suis pas caché. Il n'est pas caché, mais il est encore au même... Je ne prépare à lui mettre une savate. Ben, en fait, moi, je vois que... Que tu n'es vraiment pas bien. Donc, je viens de chercher. J'essaie de te porter et de t'emmener... Je tiens encore debout. Elle tient encore debout. Je pense que tu peux mieux que tu l'attaques. Elle est venue, elle a fait... Pardon ? Tu as fait ton action. Ton action est décidée. Tu la portes. Ben oui. Même si elle n'est pas d'accord, je viens la chercher. Donc, effectivement, elle te prend. Elle te tire. Mais enfin ! Je peux entendre battre ! Non ! Non ! Non, je décide de la... C'est bon pour moi. 14-14. Tu restes là, Yoel. C'est compliqué, là. Oui, mais il faut une décision, maintenant. C'est compliqué. Je vais... Il faut une décision. Une décision. Oh si, défonce-la ! Non, mais je vais... Ça va être 5. Est-ce que je peux venir chercher Mister qui n'est pas du tout caché, quoi ? Est-ce que je peux l'amener avec moi, aller le prendre et pour le tirer, pour qu'on puisse tous les deux se... La vraie question, c'est... Oui, tu peux, mais la question, c'est est-ce que toi, tu as envie qu'il te tire par le barbeau de barrer ? Eh bien, j'avais envie, moi ! Hein ? C'est comme ça ! Parce que là, en fait, moi, concrètement, je n'utilise pas ma magie, ça craint trop et... Donc, tu veux te barrer, en fait, avec lui. Ouais. L'idée, c'est que je le tire en arrière. Tu sens, effectivement, Ozzy qui te chope par la main, qui... Allez, on y va, maintenant. Ok, Ozzy. Ok, c'est parti, il zare ! Donc, moi, j'ai mon arme sacrée. Ouais. C'est... J'ai dégainé nos tourneaux, j'ai lancé arme sacrée, donc j'attaque. Vas-y. 19. Bien, ça, bravo. Plus 7, 26. Plus 2, 28. Tu touches. Je touche. Et donc, je fais mes dégâts, 2 D6. Venez là, mes chouchous. Allez, donne-lui. Allez, 2. 2 et 2, 4. Arrête ! Arrête, tu t'indicales, sérieusement ! Galfrid, ça n'a pas un sort de silence, là, pour le faire taire ? 2 et 2, 4, plus 5, 9. Ouais. Mais comme je touche, au moment où je touche, je lance Châtiment Divin. Ça me va. D'accord. Et j'inflige 2 D8 dégâts supplémentaires, depuis le hop, auquel j'ajoute 1 D8, parce que c'est un mort-vivant. Donc, 3 D8. Prêt. Allez, donne-lui, là. 3 D8. Donc, on est déjà à 4, plus 5, 9. Ça fait 24. Et tu t'es habitué. 9, 16, 9 et 7, 16, 18, 19. Magnifique, magnifique. On est à... Ok. Tu brandis ton... Alors, vous, vous êtes en train de vous barrer. Toi, t'es en train de tirer les O.N. Qui hurse... Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Et tout à coup, vous voyez Izar qui sort nocturneau. Qui la brandit. Qui se rue vers la créature. Et là ! Qui donne un coup, mais une grande taillade. Vous voyez l'épée qui traverse littéralement la créature. Elle ne la coupe pas en deux, mais on voit une entaille profonde. C'est les chairs de la créature qui commencent à brûler la lame de nuit qui, elle, se met à luire d'une leurre étrange. Je prononce ta petite prière. Vous voyez une déflagration d'énergie qui va arracher toute la chair autour. Faut la morsure du juste ! La créature se met à hurler, un espèce de truc un peu bizarre, comme si la voix ne pouvait pas sortir. Avec des espèces de glaives qui ressortent, elle prend son épée. Elle n'est pas morte, mais elle est bien amochée. Tu vois que son corps commence à se décaler très légèrement. Elle prend son épée. Eh ben... Qu'est-ce que je fais ? Il m'a tiré en arrière. Elle hurle de douleur. J'en profite pour redécocher une flèche d'arbalète. Vas-y. T'as l'avantage aussi, parce qu'il est au corps à corps avec. Voilà, donc attaque sournoise en plus. On est sur du 18. C'est bien. Fais ton deuxième dé. T'as l'avantage. Oui. Tu peux faire un 20. Ben 6. Non, ben 18, c'est bien. C'est pas grave. Fais tes dégâts. 18. Donc on est sur arbalète 1d6. Plus 2d6 de sournoise. Alors 2 et 4. 2 plus 4, 6. Et on est sur du 5 et 4, 9. 9 et 6, 15. Bien joué. 15, tu m'as dit. Ouais. Décris-moi. Décris-moi l'action. Ah, génial. C'est toujours lui. Donc. Souvent, lui. C'est ça. Au moment où, effectivement, elle est à moitié ouverte en deux, comme ça, et on a des chaires qui crament, je vois ça, comme j'ai été tiré, j'ai juste le temps de reprendre une flèche, j'arme, je me déporte juste sur le côté pour pas que ça touche Ilzar, et là, je vise pleine tête, la flèche part, et elle arrive, elle vient se planter entre ses deux yeux, comme ça, et on sent qu'au moment où ça pénètre le crâne, il y a les deux yeux qui font. Et là, je vois que la tête commence à fondre comme ça, tu vois, à se décomposer, et je remets mon arbolette, comme ça, et je fais. Entre chez ta mère la goule. Et la créature finit par se, littéralement, se mettre à se consumer, comme un papier, comme un papier qui finit de brûler, et pfff, disparaît dans l'air. Elle disparaît dans l'air ? Ouais. Ah ouais. Qu'il ne reste plus rien. Bon, il y a juste l'épée, son épée longueur, en allouée au sol. Merci Ilzar, sans toi, je crois bien qu'on y passait. Avec plaisir, les amis. Merci, je l'aurais bien moqué. Bravo à toi, Galfrin. Je pense que j'ai beaucoup de chance sur ce coup-là. Écoutez, les amis, suite à notre déconvenue sur la gondolfière de Loncanos, j'ai l'impression que nos attaques sont mieux coordonnées. Continuons comme ça. Je précise que je pose l'ON, quand même. Maintenant que t'es calmée. Il continue à être comme ça. Pose-moi. Maintenant que t'es calmée, je te pose. Ah non, mais moi j'avais très envie de retourner, mais elle a disparu, sinon je serais venue, j'aurais fait de la chambre. J'aurais découpé. Est-ce que je peux m'approcher, du coup, je m'approche juste de voir son épée qui est restée au sol ? Une vieille épée rouillée. Ok, rien de parti. Et là, d'un coup, c'est une vieille épée rouillée. Mais ça n'était pas le cas avant. Vous n'avez pas spécialement vu, mais c'était une épée longue, quoi. Ok, rien d'intéressant là-dessus, d'intriguant. Par contre, vous commencez à entendre des cris alors que ton bâton continue à luire. Venant de Dergare. Dark Knight, teint en bâton ! Bah j'éteins mon bâton. Bah non. Bah non. Parce que ça marche pas. Bah non. Parce que ça marche pas. Ça marche pas. Bah cache-le, cache-le, cache-le. Du coup, je prends ta, t'as pas une couverture, une couverture, quelqu'un a une couverture. Vous voyez ébarquer au loin des dizaines d'ombres d'humanoïdes qui enrobent, qui commencent à courir vers vous. Je vous propose qu'on court très vite jusqu'au lac. Courant, 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 courant. Et on court. Faites-moi un test d'athlétisme, s'il vous plaît. Comment ? Athlétisme. Ah non. Moi j'ai fait beau en athlétisme, enfin. Moi j'ai fait beau en athlétisme. 9 et 6, 15. Moi je suis sur un 18, et athlétisme 18, moins 1, 17. Tu peux enlever ton gros dés si tu as pas ? Ouais. Oh là là, 4 plus 3, 7. Mais moi même, je suis... Mais regarde, regarde tout ce que j'ai perdu. T'inquiète, le one, je vais te porter. T'aurais pas dû la poser. C'est elle aujourd'hui, elle tient comme ça. Je vais te porter, ma biche, t'inquiète. Combien, Mélie ? J'ai fait 7. Ok. Mais même pas fait, je suis diminuée de 3, 4, 5. 17. Alors moi, effectivement, je cours. Et je vais te faire comme ça, toi. Ah, il se retourne pas. Wouhou ! Il se retourne pas. T'es comme ça, il crie comme ça. Bien, c'est discret. Galfrine a la particularité de courir extrêmement vite. D'être discret en plus. Déjà en plus. Donc effectivement, il trace. C'est le premier, vous suivez. Les créatures se rapprochent petit à petit. Toi, t'as l'impression d'être à la traîne complètement. Bah oui, moi, en même temps, j'en... Tu les vois qui avancent, qui avancent, qui distancent petit à petit. Les créatures qui se rapprochent, qui se rapprochent. Vous arrivez vers le lac, vous voyez une espèce de ponton avec une barque. Ok. On monte dedans, on monte dedans. On saute vite la barque, on saute dedans ! Allez tout le monde, aidez-moi, attendez, oh ! Fais-moi un test d'athlétisme s'il te plaît. Un corps ou acrobatie, non ? Peut-être que tu pourrais changer de tête 20, non ? Non mais c'est pas possible, l'autre c'est pas possible. Allez, d'athlétisme, allez. Va ! Et dans un milieu d'adrénaline qui se met à courir pendant que vous êtes en train de monter dans la barque, tu te jettes dans la barque, tu bouscules tes compagnons, tu fais un espèce de pseudo roulé-boulé, tu te retrouves la tête proche de l'eau à la proue, t'as failli tomber par terre, t'as failli tomber dans l'eau, pardon, mais vous êtes dans la barque, vous pouvez prendre des rames, vous pouvez ramer. On rame comme des tarés. Tu m'as sauvé la blague. Vous vous mettez à ramer, à ramer, à ramer, vous voyez les créatures qui se rapprochent de la rive et s'arrêtent à la rive. Vous voyez leur visage, c'est exactement les mêmes visages en fait, ces visages de cadavres, moitié décomposés, se mettent à hurler, derrière, tout au fond, vous voyez cette espèce de grand cercle avec la croix dedans et leurs victimes clouées et un deuxième et un troisième grand cercle qui n'ont pas de victimes, mais apparemment ils avaient très envie de vous y clouer. Vous êtes sur le lac, ok, et au loin, vous apercevez vers le centre effectivement un, un, ouais, une sorte de village lacustre qui semble flotter sur l'eau, fait de, fait de, de bâtiments en bois reliés par des passerelles. On met combien de temps pour arriver là-bas ? Pendant qu'on est en train de ramer, moi je voudrais utiliser mon tour de magie assistante pour lui rendre des points de vie. Ça rend pas de points de vie. Ah bon ? Ah non, je peux, ah non pardon, autant pour moi, ça peut lui donner un... Je pense que la magie s'écrègne au sein, on l'a dit. Ouais, ouais. Attention Dark Knight, attends. Très bien, je préfère rien faire. Est-ce que tu préfères faire attention ? Non, non, mais attention Dark Knight. Attention. Non, non, mais je vais... Gryssou nous a bien prévenu, attention à la magie, ton bâton est toujours allumé, on n'arrive pas à l'éteindre. Et au bout de 5, 6 minutes, le bâton... Il s'éteint ? Il s'éteint. Ok. Ah d'accord, je peux pas utiliser... Je te dis combien de temps on met pour arriver jusqu'à l'île ? Parce que si on met une heure, ça peut être un repos court. Ah non, donc je peux pas utiliser un dé de vie. Un repos court, c'est quand on n'a rien d'autre à faire que de se poser. D'attendre sur la barque. Ouais, ouais. On n'est pas en... Là, par exemple, il faut ramer. Là, vous ramer. Tous ? Non, mais moi, je peux pas. Oui, mais si, tu peux ramer. Pourquoi ? Et là, c'est-à-dire qu'il y a combien de rames ? Parce que si on a une, s'il y en a deux, il y a que deux molosses. C'est tous actifs. D'accord. Donc je peux pas utiliser mes dé de vie pour... Là, pour le moment, non. Il faudra prendre une petite heure pour se poser une fois que... Moi, je rampe pas. Moi, je rampe pas. C'est les deux autres qui... Alors, quand on y sera, on fera un petit repos. Moi, je tiens à dire que je suis à l'arrière du canoë. Du canoë ? Oui, c'est un petit canoë. Tu sais qui l'a gonflé. Non, non, les canoës des Indiens. Écoutez-moi, Tic et Tac, ça serait pas mal qu'on se calme un petit peu. Alors, concentrons-nous. On s'approche de ce village flottant. Par contre, si ça se trouve, il y a des ombres aussi dessus. On n'en sait rien. Toulons nos prêts. Je propose qu'on s'avance discrètement, qu'on essaye de se calmer un petit peu, qu'on reprenne nos esprits et qu'on voit à qui on a affaire quand on arrive. Et surtout, soyons vigilants sur l'utilisation de la magie. Je suis d'accord avec toi, Ozias. Ah oui, donc j'allais dire, lancer un petit brouillard pour nous arrêter. Je ne m'y risquerai pas, Léon. Très bien, Ozias, très bien. Je regarde par le dessus de la barque pour voir si je vois des... J'ai bien compris. Détends-toi. Non, l'eau est noire, mais noire, en fait. Vraiment. L'opportuniste ! Bah oui, mais lance ton filet. Lance ton filet, tu verras bien. Ah, qui est un filet ? C'est une mer d'huile. C'est une mer d'huile. Bon, bah on rame et on s'approche du village, mais vraiment, à partir du moment où on s'approche du village, on laisse la barque avancer sur son élan, on rentre les rames, on se fait très discret, et on approche discrètement. Et on voit s'il y a un mouvement sur le... Ça vous va ? On attend de voir s'il y a un mouvement sur le... Alors, assez rapidement, vous allez apercevoir du mouvement sur le village, effectivement. Vous allez apercevoir de grands êtres. On dirait des ogres. Oh non ! À la peau bleue. Mais tous habillés avec... Des ogres qui auraient pris des vêtements d'aristocrates. Bien habillés. Des perruques. Ouais, on est à la limite ça. Des chapeaux, des accessoires, des colliers, des bijoux. Certains portent des trucs un peu bizarres, des espèces de... Sur la bouche, en fait, vraiment. Des espèces de trucs gélatineux. Regardez sur leur bouche, les méduses. C'est le carnaval de Dunkerque. Ils s'ouvrent l'œil sacré d'elle mienne. C'est un tour de magie ? Non. Non, c'est pour ça, ouais. Mais... Ton troisième œuvre, ton troisième œil s'ouvre. Et tu n'osens rien. Ok. Tu crois qu'est-ce qu'ils ont sur la bouche, sur la méduse ? Moi, je voudrais faire un test de perspicacité. Pour ? Ben, pour discerner les véritables intentions d'une créature, par exemple. Non, mais il faut interagir avec pour discerner les véritables. D'accord, mais j'interagis... Hé ! C'est pas ce qu'on avait prévu. Tu vois un de ces ogres bleus, comme ça, qui se retourne ? Et puis... Et puis qui fait demi-tour. D'accord, c'est le village des schtroumpfs, je vous le dis. Des schtroumpfs géants. Ok. Et vous allez arriver... Alors, est-ce que vous allez accoster jusqu'au truc ou est-ce que vous attendez encore ? Ben, a priori, ils nous ont levé la main comme ça. Oui. Ils ne semblent pas particulièrement animés d'animosité. Donc, on accoste. Moi, je suis pour accoster. Oui, bien sûr. Eh bien, vous vous accostez. Donc, c'est vraiment des villages flottants. D'ailleurs, vous apercevez les flotteurs sous les plateformes en bois. Les plateformes en bois ou les flotteurs en bois ? Les flotteurs sont en bois et les plateformes sont en bois. D'accord. Et en fait, quand vous vous accostez, vous êtes assaillis par des odeurs d'épices, de bois de centale, des odeurs très sucrées, même de tabac. Et vous voyez effectivement un de ces ogres qui est assis sur un petit fauteuil avec une canne à pêche à la main et une pipe dans l'autre qui est en train de fumer. C'est Amsterdam, le mec. Et qui vous regarde, qui lève la tête. Ouais, allez-oh. Oh, des voyageurs. Accosté, accosté, bienvenue au village. Vous ne cherchez pas d'amis, j'espère ? Non, absolument pas. Non, pas le moins du monde, mon ami. Bien, il se remet dans son siège. C'est parfait. Dites-moi, mon ami, qu'est-ce que vous pêchez ? Oh, ce qu'il y a, ce qu'il vient, c'est juste pour me détendre. Vous n'auriez pas quelques méduses ? Est-ce que vous savez, on peut trouver des cannes à pêche ? Alors, des cannes à pêche, on en trouvera chez l'habitant. Et des méduses, des méduses, c'est-à-dire, quel genre de méduses ? Vous cherchez quelque chose de particulier ? Les méduses ? Oui, nous cherchons les méduses circéales. Ah, les méduses circéales. Eh bien, disons qu'une méduse circéale, cher étranger, se mérite. Il se lève, se déplie de tout son haut. Il fait un ogre, ça fait bien 3 mètres de haut. Ah, quand même. Ah ouais, c'est pas du 2 mètres, 2,50 mètres ? D'accord, il fait 3 fois ma taille. C'est ça. Je m'appelle Clive. Clive, enchanté Clive. Enchanté. Accompagnez-moi jusqu'à mon humble demeure. Je tiens la seule taverne du village. Très bien. On pourra se restaurer et se reposer un peu. Le Draco-ivre. Le Draco-ivre. Le Draco-ivre. Oui. Draco comme Drac ? Comme Dragon, Draco, Drake, Drac, tout ce que vous voulez. Oh, quelque chose me dit que cette taverne va être très agréable pour un sans-dragon comme moi. Mon ami, je pense que vous allez y trouver mille plaisirs. Vous savez, pour un paladin comme moi, les plaisirs sont ceux de la dévotion. J'en ai connu d'autres qui disaient ça. Mais ils n'ont jamais résisté à ma bière de lotus. Bière de lotus ? Ah, je vois vos yeux qui brillent, ami. Mes yeux s'inquiètent, plutôt. Suivez-moi, suivez-moi. Très bien, moi j'ai bien besoin d'un petit verre. Et il se met à marcher. Il vous a passé des petites passerelles de plateforme en plateforme, jusqu'à une grande plateforme centrale où vous avez en fait un... Cette plateforme est surplombée de grandes tentures. Ouais, effectivement c'est une auberge. Donc il y a des tables, il y a un grand bar. Mais elle n'est pas en dure du tout. Tout est en tissu, en tenture, des tissus riches. Et des bois riches. Et toujours ces odeurs de bois de santal comme ça, qui vous assaillent régulièrement. Ces odeurs de tabac. Vous croisez plusieurs ogres qui vaquent à leurs occupations et qui fument même la pipe ou qui boivent à tabler à une des tables du Dracoivre. Et Clive passe derrière le bar. Prenez une table. Nous ne sommes pas surpeuplés en ce moment. Bien. Est-ce que je vous sers une bière de lotus ? Oui. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une bière fermentée à partir du lotus, du lac de mortes pensées. Ce lac. Loin de nous l'idée, l'envie de ne pas profiter de votre hospitalité, Clive. Mais nous ne sommes pas là par hasard, pour tout vous dire. Personne n'est jamais au village par hasard, sauf les ogres bleus. Effectivement. Je ne suis pas sûr que de... Si vous me permettez les amis, moi je suis amateur de gastronomie et de divers liqueurs que l'on peut trouver à travers le monde. Je voudrais bien goûter un petit gobelet de cette bière de lotus. J'ai besoin d'un petit repos. Avec grand plaisir, maître Alflin. Avec grand plaisir. Merci, messieurs. Pardon ? Vous demandez combien coûtait la bière ? Ah oui, non, pardon, excusez-moi. Mon ami l'elfe a raison. Le prix ? C'est offert par la maison, mon ami, on ne négocie pas ici. Ah, très bien. Ne jamais se priver de quelque chose de gratuit. Je vais goûter aussi. Il pose un gobelet sur la table. Moi aussi, je vais goûter, s'il vous plaît. Il pose deux gobelets sur la table. Merci. Il te regarde. Ça ira pour moi, je vous remercie. Ah. Merci, mais je suis intriguée par ce que vous fumez, mon cher. Oui. Ça viendra après. Nous en parlerons. Et vous ? Je sens que votre esprit est curieux. Mon esprit est curieux. Je n'aime pas refuser l'hospitalité. Et je suis dans une taverne qui s'appelle le Draco-Yves. Je vais prendre un galopin de pierre de lotus. Il pose un troisième gobelet. Il va sortir un tonneau qui va ouvrir. Il coule une espèce de bière, effectivement. Elle a l'odeur très agréable et très douce, très fleurie, en fait. Et dont le liquide est violet. C'est assez étrange. C'est coloré. Il vous sert les trois gobelets. Il les pousse vers vous. C'est à vous. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut en savoir plus, du coup, sur les méduses circeales, s'il vous plaît ? Moi, je prends mon verre. À la main de votre ! Je prends mon verre et j'attends qu'ils boivent. Moi aussi, j'attends qu'ils boivent. Et c'est pour ça que je fais la conversation. Je prends un G2, constitution, s'il te plaît. Ratte-le, qu'on voit ce que ça tombe. Oui ! Voilà, deux. Oh oui ! J'ai pris un des six, s'il te plaît. Ratte, ratte, ratte. On va. Six. Tu bois ta gorgée en te disant « Ah, c'est une gorgée. » Oui. C'est très doux, c'est très agréable. Effectivement, il y a un léger goût de violette derrière. C'est bien. C'est fleurible. Tu reposes. Et tout à coup, t'as la tête qui tombe. Wow ! Mais Cyril, là, on n'est pas extrêmement résistant. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, surtout pour celle de Galfrine. Est-ce que ce garçon apprendra un jour de ses erreurs ? Ça a l'air costaud quand même, votre bière de lotus. Je l'ai reposé. Oui, pardon. Non, seulement pour les petites natures, pas pour un sans-dragons comme vous. Mais j'aimerais garder mes facultés si ça ne vous embête pas, Clive. Moi, je m'approche et puis je fais « Tweet, tweet ! » Galerie. C'est toujours la même chose avec lui. Et je tiens son verbe comme ça. Je vais bien loin de lui. On est au bar ou on est à table ? Vous êtes au bar. On est au bar ? Au bar. Et d'un seul coup, ça fait « Brrrr ». Et je glisse du bar, en fait. Et on te laisse. Je propose qu'on laisse Galfrine se reposer par terre. Oui, il n'y aura pas plus tard. Donc alors, je suppose que c'est un repos court ? Clive, excusez-moi de refuser votre hospitalité. On aimerait vous poser quelques questions juste avant ça. Voilà. Nous avons besoin de rencontrer la personne qui est au fond du lac. ou la divinité qui est au fond du lac. Il se sert une bière, qu'il boit, une cul sec. Tu le revois. Pas du tout. Je prends mon verre. Je tiens son regard. Et je le bois cul sec. Constitution. Non, ça ne nous apporte pas de chance, nous. 5 et 2, 7. 1 et 6. Oh là là. Bon, il va falloir qu'on négocie. Je me propose d'aller faire du shopping. Alors, non, tu bois. Effectivement, c'est très agréable. Extrêmement agréable. Tu as un petit arrière-goutte violette. Très, 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 très doux. Et puis, en fait, tu vois ce moment où tu as trop bu. Et tu sens que tu as des reflux un petit peu qui commencent à revenir. Oh là, tu vas dégueuler. Alors, tu ne vas pas vomir. Mais effectivement, pendant une bonne dizaine de minutes, tu vas te sentir extrêmement mal. Comme quand on a trop bu de l'alcool et qu'on a envie de vomir. Mais qu'on ne va m'y pas. Mais chez lui, c'est dangereux. Ça remonte, ça fait connu-lèche. 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 C'est comme sur les frigo américains. Mais bon, je vous conseille d'aller mettre dans vos verres. Je ne suis pas bien. Mais je tâche de soutenir son regard. Vous vous en sortez mieux que le alphelin. Je sais que là, nous n'avons pas la même constitution que mon ami Gelfrine. Serait-il possible d'en savoir un peu plus sur cette déesse ou divinité qui réside au fond ? La Belle Quétale. Oui, c'est elle. Eh bien, voyez-vous, une légende dit qu'un mystérieux dieu, dont on dit qu'il aurait créé Oblivion, mais c'est ma foi, absolument impossible. Il n'en existe aucune trace. On n'a aucune archive le mentionnant. Juste cette petite légende. Un mystérieux dieu, qu'on appelait le dieu céphale, je crois, était amant de la déesse Quétale. Et quand elle mourut, il a extrait ses essences, l'essence de ses cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût. Et de son sixième sens, et les a mêlés aux eaux du lac, on dit qu'en descendant suffisamment profondément dans le lac, on peut atteindre le sixième sens de Quétale et, ma foi, connaître la vérité sur toute chose. Ah, je vois. Donc pas forcément une rencontre physique avec la déesse. C'est vrai. Peut-être une rencontre physique avec son gardien. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui l'aurait déjà fait ? Excusez-nous, personne n'a jamais rien fait. Personne n'a jamais été au fond du lac pour... Oh, certains ont tenté de descendre. Ils n'en sont pas revenus. Très bien. Je crois que ceux qui sont descendus au plus bas ont rencontré le fameux gardien. On dit qu'il est terrible. Ah, mais... Comment s'appellent-ils ? Je n'en sais rien, le gardien. Mais personne ne sait quelle forme... Quelle forme il y a. Comme je suppose qu'il a dû croquer l'intégralité des personnes qui y sont descendues. Et alors comment vous savez qu'ils l'ont rencontré ? Parce qu'ils ne sont pas revenus. C'est une supposition. C'est une déduction. C'est une supposition. Je pense qu'on peut appeler ça de la déduction. Absolument. Parce qu'ils ont pu se noyer. Descendre dans les eaux du lac est le seul moyen de vous mêler aux essences de Kétal. Bon, on a besoin aussi... Vous dites que... Pour rencontrer le sixième sens de Kétal, il faut descendre au fond du lac. C'est cela. Mais les essences de ces cinq et sixièmes sens se sont mêlés à l'eau du lac. Mais ils sont en bas. Ah, en bas. Dans les courants. Dans les courants. Peut-être, par contre, qu'il y aurait moyen de pomper les eaux du bas du lac. C'est une excellente idée, d'autres y ont pensé avant vous. Oui. Mais je crois malheureusement que c'est impossible. J'en suis aujourd'hui, dans l'état de mes connaissances, à penser qu'il s'agit aussi d'une sorte d'épreuve initiatique. Mériter la connaissance de la déesse. Mais comme mériter les méduses. Alors comment on mérite les méduses ? On les pêche. Dans les eaux du lac. Donc il faut qu'on aille chercher nous-mêmes nos propres méduses. On ne peut pas en acheter, ou en échanger, ou en contre... On n'achète pas une méduse circeale, elle se mérite. Il n'y a pas de commerce de méduses circeales. Et avec quoi les attrape-t-on ? Un filet. Mais il vaut mieux avoir de quoi les conserver. Elles vivent pour les plus fragiles 24 heures hors de l'eau. Pour les plus résistantes, quelques jours. Et dans quoi les conserver-t-on ? Un bocal. Un bocal. Rempli d'eau pure. D'eau pure du lac ? Oui, tout à fait. Et ça peut être un bocal... De quelques confections que ce soit. Un pot en fer fera l'affaire. Ou une tête d'Ibourse. Ah non, je l'apprendais. Léon, s'il te plaît, concentrons-nous. Un pot en fer ? Pourquoi pas ? Pourquoi... Tant que l'eau est pure. Et... Eh bien, s'il nous venait l'envie, par exemple, de pêcher des méduses circéales, comment devrions-nous nous y prendre ? Acheter un ou trouver un filet, prendre notre barque et aller au milieu du lac ? Vous comptez pêcher des méduses ? Oui. Pour tout vous dire, Clive, vous semblez être quelqu'un de confiance et... Nous ne sommes pas là par hasard, comme je vous l'ai dit. Nous aimerions beaucoup rencontrer la déesse et nous avons besoin de stabiliser notre magie. Nous faisons partie des forces du bien qui résident en Oblivion. Et nous oeuvrons pour le bien de la cité. Je vais vous faire une proposition. Je vous écoute. Je peux vous fournir de quoi descendre au fond du lac. Enfin, vous aider à descendre au fond du lac, parce que le reste et votre survie dépendent de vous. Vous êtes vous seul. Cependant, si vous réussissez, que vous atteignez le fond, que vous pêchez vos méduses, Rapportez-moi une méduse circéale, mais pas n'importe laquelle. J'aimerais que vous me rapportiez, je vais vous montrer, ce que l'on appelle une riale. Il sort une espèce de coffret fait d'acier de verre, rempli de flotte, scellé. Et dans ce coffret se trouve une espèce de méduse blanchâtre dont les filaments luisent d'une couleur bioluminescente, enfin, deux couleurs, entre guillemets, au pluriel, bioluminescente, changeante. Et il va ouvrir le coffret, prendre la méduse, et se la mettre sur le visage. Vous voyez les filaments qui rentrent par tous les orifices, la bouche, le nez, les oreilles. Et ça fait une espèce de masque, comme ça. Et vous entendez sa voix, légèrement voilée, évidemment. Voilà ce que l'on appelle une riale. Une méduse qui, ma foi, prend l'intégralité de votre visage, mais particulièrement efficace. Et particulièrement résistante. Celle-là est un petit peu vieille. Je pense qu'elle arrive au bout de sa vie. J'aurais bien besoin de la remplacer. Combien de temps vit une méduse comme celle-ci ? Quelques centaines d'années. Quelques centaines d'années ? Et j'imagine qu'on les trouve difficilement. Elles sont au plus profond du lac, mais si vous voulez aller voir Kétal, vous en croiserez forcément. Et bien écoutez... Et bien écoutez... Marché complet. Marché complet, donc. Votre demi-orque semble sage. Bien. Je vais aller chercher de quoi vous aider à descendre au fond du lac. En attendant, reposez-vous. Attendez que votre amie se réveille. Merci beaucoup. Merci Clive. Merci Clive. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Il s'éloigne. Il va sur l'arrière de Draco Yves. Vous avez de quoi, si vous le désirez, prendre un repos court là maintenant. Oui. Sauf pour Galfrine. Bah non, je suis déjà en gros douceur. Toi, au bout de... Au poulot, je suis désolé, il y a un mètre de jeu. Au bout de trois quarts d'heure, tu vas te réveiller avec la tête un peu... Ouais, la mâchoire un petit peu difficile. À trois quarts d'heure, d'accord. Et la tête un peu en vrac. Et Elizar, comment ça va ? Juste, excuse-moi, entre deux repos longs. Repos court, on récupère pas les points de vie. Tu peux récupérer les points de vie si tu jettes tes dés de vie. J'en jette un, moi. Il t'en reste ? J'en ai pas utilisé, moi. T'en ai pas utilisé. Moi, j'en ai utilisé un deuxième. Moi, tu penses que je suis à huit sur dix. Après, c'est que j'en ai plus après. Parce que j'en ai trois. Après, en général, en termes de jeu... J'en ai pas utilisé, j'en ai utilisé un. En termes de jeu, les repos courts, quand on en fait déjà deux par jour, c'est pas mal. Donc, il faut se dire qu'on est sur une moyenne de trois grands max. J'aurai pas l'occasion d'en rejeter. J'ai utilisé un. Elle a fait un. Magnifique. J'utilise mon dernier aussi. On n'utilise rien d'autre. Tant pis. Deux. Ok. À moins que... Je repasse à dix sur dix sept. C'est pareil, si j'utilise mes baies nourricières. Si j'utilise mes baies nourricières, je peux en manger qu'une de baies. Ou je peux en manger plusieurs. C'est une par jour. Je peux le faire une fois par jour, mais je peux manger qu'une baie par jour. De quoi ? Mes baies. Oui, tu peux manger qu'une baie par jour. Ça naze. Elle te nourrit pendant une journée entière et elle te redonne un point de vie. Mais un seul point de vie. Mais elle te nourrit pendant une journée entière. J'en ai 12 à récupérer. Oui, plus que ça, quoi. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc là, Clive, il est parti. Clive est parti. On reste au bar, en gros. On est au repos. On est la taverne. Et à moins que vous ayez quelque chose de particulier à faire, il va revenir d'ici un peu moins d'une heure. Eh bien, je vais rester comme ça. Donc là, par contre... De toute façon, ouais. Il roubille encore. C'est ça. Ou trois quarts d'heure, il va se réveiller. On ne peut rien faire d'autre... De toute façon, vous ne pouvez rien faire techniquement puisque c'est un repos. Oui, voilà. Non, mais ce que je veux dire, moi, j'ai réfléchi comment je peux me... Parce que là, si on va dans l'eau, machin, qu'on risque encore, tu vois, je ne suis quand même pas en mieux de ma forme. Donc, il faut que je trouve un moyen de... Mais les baies, pour récupérer un fond de vie... Il faut que... Le seul moyen, c'est soit qu'il te file sa potion de soin. Attendez, attendez, attendez. Oui, c'est vrai, Galvin. Soit qu'il te rende des points de vie avec l'imposition des mains. Mais moi, je vais te faire l'imposition des mains. Mais c'est de la magie. Appose-la, je ne sais pas. L'imposition des mains, c'est de la magie. C'est pas un sort, ça. Mais pardon, bien sûr. Bah oui, je ne comprends pas, là. Lumière du grand esprit. Il a eu peur, il a eu peur, lui. Souffle en cet être, ta lumière de vie. Hop, et je t'en redonne, je ne sais pas. Ah, j'ai eu peur que ça se tire. T'as combien sur toi ? Non, mais c'est pas autant que tu veux, de toute façon. Je te donnerai ma méduse. Tiens, 10. C'est quoi, en fait, que tu utilises, là ? Des points d'imposition des mains. J'en ai besoin, aussi. Bah, moi, j'ai relancé mes dédits, mais... Bah, je veux dire, il va quand même partir sous l'eau, il peut... Ah, on part tous ? Attendez, on n'est pas sûr. Je le sépare, mais il a pas... Il est tension, il n'en a pas... Je suis à 10 sur 17, c'est pour ça que je le disais. Bah, moi, je suis à 10 sur 28. Alors, 11. Elle est quand même plus résistante aux ias. Reprends-en 7. Voilà. Demoisons-en quelques-uns. Bah, le moitié-moitié, sinon. C'est quelque chose qu'il peut faire du coup... Reprends-en 7. Oh, comme ça. C'est quelque chose qu'il peut faire régulièrement, mais là, il a un nombre de points limités. D'accord. Et non, il dit, reprends-en 7. Ok. Ok. Merci, Elzar. Merci, Elzar. Ah oui, ouais. Donc là, on va aller dans la flotte. Il n'y a plus de points de... Toi, tu dors. Et au bout d'une heure, alors qu'il vient de se réveiller... Ah ! Et qu'il a la mâchoire un petit peu pâteuse... Hé, j'ai raté quelque chose ! Non, non, rien du tout. Clive revient en disant... Absolument rien, mais vous allez faire une belle plongée. On a décidé de descendre dans le lac. Et il étale devant vous un... D'accord. Un tissu qu'il déroule, et dans lequel se trouvent plusieurs médaillons, cinq médaillons. Ok, donc on va tous descendre. Posez ce médaillon sur votre poitrail. On a déjà les colliers. Et il créera une sorte de protection pour pouvoir descendre aussi profond que vous le voulez. Vous pourrez y respirer normalement. Grâce au médaillon ? Tout à fait. Il n'est pas à utilisation limitée. Prenez ça comme un cadeau de ma part. Très bien. Alors, si vous avez ça en votre possession, comment ça se fait que personne ne soit jamais descendu dans le lac ? Mais les gens descendent, ils n'en reviennent juste pas. Oui. Ah ! Et ils descendent avec ça ? Vous en avez déjà donné à d'autres personnes ? On trouve ce genre d'objet dans toute la cité, des objets possédant des capacités magiques. Il suffit de savoir où fouiller. D'accord. Merci beaucoup, Clive. Mais de rien. C'est un plaisir. Eh bien, les amis, je propose que nous partions nager. On est comment en termes de temps, encore une fois, là ? Il ne fait pas de nuit ? Il n'y a pas vraiment de temps, je crois. Il fait nuit, en fait. Donc, voilà. Il fait nuit depuis le début. Il n'y a pas de nuit. Ah oui, d'accord. Ici, il fait toujours nuit. Il fait toujours nuit. Ah oui, il fait toujours nuit. Voilà. Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas fatigué. Vous avez... Ok, d'accord. Vous pouvez... Ok. On vient de se reposer un petit peu. Oui, mais c'est parce que du coup, on n'a pas la notion non plus, moi, tu vois. Oui, c'est normal. Mais vous n'êtes pas suffisamment fatigué pour aller dormir. D'accord, ok. Ça roule. Eh bien, allons-y. On se redirige vers la barque. Peut-être, les amis, juste, si on nous concertait avant, Clive, est-ce que nous pourrons communiquer lorsque nous sommes sous l'eau ? Je crois. Oui, je crois. Oui ? Et il faut se rendre au centre du lac ? Tout à fait. Au centre du lac. Les amis, si on nous concertait, si jamais on rencontre ce gardien et qu'il est particulièrement violent ? Je vous conseille, si vous rencontrez ce gardien et qu'il est particulièrement violent, remontez. De remonter ? Il est particulièrement violent, c'est la réputation qu'il a. En tout cas, c'est ce que la légende dit. À ce moment-là, à quoi ça sert de descendre ? Il garde quoi, ce gardien ? Peut-être pouvez-vous le passer, peut-être êtes-vous assez malin. Après tout, vous êtes arrivé jusqu'ici. Rares sont les personnes qui arrivent sur le village. Vous savez ce qu'il garde, ce gardien ? L'essence de la déesse. Seulement, ok, donc le sixième sens. Très bien. Si j'ai bien compris, les amis, l'essence est au fond de l'eau. Oui, ça n'est pas une personne. Non. Nous n'avons pas forcément besoin de passer le gardien pour rencontrer la déesse. Nous pouvons la rencontrer en arrivant au fond de l'eau, voilà ma supposition. Mais il faudrait pouvoir profiter de son sixième sens en échappant au gardien. S'il arrive, on remonte. Ça vous paraît... Ça vous paraît... Je... Je... Sensé. Il faudra... Je pense enlever le médaillon. Pour utiliser la méduse ? Pour la mettre. Pour la mettre ? Bien sûr. S'il crée une barrière. Vous pouvez respirer, mais... Et donc on enlève le médaillon, on met la méduse, on remet le médaillon ? Peut-être. Ah non. Je ne l'ai jamais fait. Je vous avoue, je n'ai jamais pris le risque. C'est pas si on peut se défendre contre le gardien avec notre magie, votre magie ou pas. C'est... S'il vaut mieux. Ce qui peut peut-être se tenter, c'est... Mettre le médaillon en haut, prendre la méduse et la prendre, et rattraper le médaillon avant qu'il descende trop loin. Tu ne peux pas le garder dans ta main ? S'il crée une barrière, il faut peut-être le lâcher. Ah mais il faut le donner à quelqu'un, tu me le donnes ton médaillon. Non, je pense que si vous mettons le médaillon, le médaillon, il n'y en a qu'un ? Non, il y en a un par personne. Un par personne, nous en avons un chacun. Si tu le mets autour de ton cou, ça crée une barrière autour de ta tête. Réfléchis, il-zard. Mais c'est ce que dit Clive. Tu dormais, mon cher Galfrine, mais c'est ce que dit Clive. Le problème, c'est qu'il faut enlever le médaillon pour pouvoir mettre la méduse. Sans méduse, notre magie est inefficace, ou en tout cas très instable. Elle pourrait même se retourner contre nous. Peut-être pas le genre de choses que nous souhaitons face au gardien. Les méduses sont dans la profondeur. Ça peut peut-être marcher à ce moment-là. On se passe le médaillon, en apnée, on met la méduse sur notre visage et on récupère le médaillon. Et on fait ça à tour de rôle. Ça vous paraît sensé ? Moi, je n'ai pas de magie. Si, peut-être, mais sort. Juste, il faut qu'on s'équipe d'épuisettes avant de descendre. Clive, on peut vous emprunter. Pour sortir des épuisettes. Ok. Et est-ce que ce genre d'épuisettes suffira à rattraper une riale ? Quoi ? Est-ce que ce genre d'épuisettes suffira pour rattraper une riale ? Oui, le tout est de descendre assez profond. Juste une dernière petite question. En TP, l'ultième question. Les riales sont-elles dangereuses ? Absolument pas. Très bien. Moi, j'ai une question pour mon MJ. Je ne peux pas utiliser mon arc sous l'eau ? Non. Très bien. C'est pour ça que... Ni l'arbalète, ni l'arbalète. Voilà. Ni le trait de feu, d'ailleurs. Oui, voilà. C'est pour ça que contre le gars, bien concrètement, ce qu'il nous faut... On est limité. C'est la même chose. On a une vague tonante. Très bien. Eh bien, en tout cas, je reste... Ah non, juste avant. Elle était là. Non, on y allait. On était prêts. Allez, donnez-nous un petit quart d'heure. Allez, c'est serré. Un petit quart d'heure, on y va. On est en chiquet une tête, un petit truc. Prochain épisode. Au prochain épisode. Merci. Merci, à vous, à la semaine prochaine. Merci, salut. Bye bye. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada